Il est 10h, bonjour et bienvenue à vous dans le Flash Info sur RTI 1. Aujourd'hui, samedi 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle a pour objectif depuis 21 ans le maintien et la promotion d'une presse pluraliste, libre et indépendante. Cette journée met l'accent sur l'indépendance de la presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État. A Bidjan, la capitale politique ivoirienne, une marche des journalistes ce samedi matin. Comment cette journée de la presse est-elle née ? Pourquoi la célébrer le 3 mai ? C'est en décembre 1993 que la journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies après le séminaire pour le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Le séminaire Tenua Windhoek en Namibie en 1991 a conduit à l'adoption de la déclaration sur la promotion des médias indépendants et pluralistes. La déclaration de Windhoek exige l'établissement, le métier et la promotion d'une presse indépendante. Elle met également l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein d'un État. C'est ainsi qu'elle est célébrée le 3 mai de chaque année, date d'adoption de la déclaration de Windhoek, la journée mondiale de la liberté de la presse. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession et pour d'autres encore en prison à travers le monde. Pour l'édition 2014, l'accent est mis sur l'importance des médias dans le développement, la durabilité, l'intégrité et la sécurité des journalistes dans un État de droit. Quatrième réunion du comité consultatif de la mutualité sociale au sein de l'UMOA. Les experts en mutualité et en prévoyance sociale ont fait l'état de la situation de la couverture maladie dans les pays de l'UMOA. L'appui de l'Union au développement de l'assurance maladie volontaire est une des composantes du projet d'extension de la couverture du risque maladie dans tous ces pays. Un dialogue interreligieux pour booster le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Des leaders religieux musulmans et chrétiens décident de se donner la main pour une marche de leurs différentes communautés vers la cohésion sociale. Ils ont tenu un colloque international ici à Abidjan. Un face-à-face annoncé au Soudan du Sud entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Rick Machar. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État américain John Kerry en visite surprise au Soudan du Sud. Les deux hommes acceptent pour la première fois de se rencontrer face-à-face pour des négociations en Éthiopie voisine qui va servir de médiatrice. Objectif affiché, tenter de mettre fin à la guerre civile dans le pays. Alors que la campagne électorale pour la présidentielle s'ouvre ce samedi en Égypte, des violences ont éclaté hier vendredi. Elles ont fait quatre morts dont un soldat et un policier à travers le pays. Et l'armée ukrainienne a lancé ce samedi matin une nouvelle offensive contre les bastions pro-russes de l'est du pays. Au lendemain d'un assaut lancé vendredi matin sur deux villes aux mains des séparatistes. Et puis ce matin même, la libération des sept observateurs de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité européenne. Ils étaient retenus par les séparatistes de Sloviansk depuis maintenant sept jours. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1.